Quels sont les facteurs clés de succès des entreprises qui réussissent dans le collaboratif aujourd'hui ? Les start-up qui réussissent dans l'économie collaborative ont un certain nombre de points communs. D'abord, le fait de proposer une expérience utilisateur hors du commun. C'est souvent des services qui n'existaient pas ou qui étaient mal assurés, qui sont organisés sur des modalités différentes. La compétence clé pour ces nouveaux services, c'est le design. Le design, c'est à la fois le design d'interaction sur l'application ou sur le site internet, et c'est aussi l'expérience dans la vraie vie. Et la possibilité, finalement, via ces services collaboratifs, pour des particuliers, de se retrouver et d'échanger des biens ou des services. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que ces entrepreneurs ont cherché à identifier tous les points de contact avec le client, et à transformer ces points de contact en des expériences le plus authentiques et le plus agréables possibles. On voit poindre, c'est l'arrivée des acteurs plus classiques ou plus traditionnels, entre guillemets, et leur façon qu'ils vont avoir d'innover et d'intégrer ces nouvelles logiques. Et à ce petit jeu-là, on voit différentes stratégies arriver, depuis le partenariat avec des start-up, le rachat de certaines start-up, même si en France, on n'a pas forcément cette habitude-là, pour des grands groupes industriels, de racheter des start-up. Et ce qui est peut-être plus intéressant ou plus innovant, c'est l'évolution vers des modèles de plateforme, parce que l'économie collaborative, c'est aussi une atomisation de l'offre. On voit de plus en plus d'acteurs de l'offre émerger, y compris les particuliers, aujourd'hui, s'improvisent en fournisseurs de nouvelles offres de services. Pour une entreprise classique, ça veut dire évoluer vers un modèle de plateforme, ouvrir ses actifs et intégrer ces nouvelles offres de services proposées par des start-up ou des particuliers. Et cela implique de réfléchir à quels actifs ouvrir dans un premier lieu, quel type de partenariat a noué, quelles implications en termes technologiques ou de données cela suppose. Et cela suppose évidemment une transformation culturelle, parce que ça veut dire intégrer de nouveaux acteurs, de nouveaux partenariats avec des acteurs très innovants. Et la culture des organisations plus classiques ou plus traditionnelles n'est pas toujours la plus propice pour justement nouer des partenariats pour Tours d'Astance.